Salut à tous, c'est Lunaris Aujourd'hui, le test de la Aprilia Shiver 900 bridée à 35 kW Donc aujourd'hui, j'ai de nouveau la chance d'avoir un de mes abonnés qui a fait le déplacement pour me prêter cette machine Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la Aprilia Shiver 750 Et bien celle-ci, c'est tout simplement la moto qui la remplace Aprilia a décidé de conserver globalement la même machine mais avec une cylindrée plus importante afin d'améliorer le couple parce qu'elle fait exactement la même puissance dans sa version full que l'ancienne Aprilia Shiver 750 La 750 faisait 95 chevaux ou du moins elle était donnée pour 95 chevaux parce que beaucoup de gens soupçonnaient qu'en fait Aprilia avait été très généreux sur sa fiche technique par rapport à la réalité Et bien celle-ci, c'est une 900 donc elle a beaucoup plus de couple et surtout à beaucoup plus bas régime et elle est donnée également pour 95 chevaux Aujourd'hui, le modèle que l'on me prête est bridé pour le permis A2 c'est-à-dire à 47,5 chevaux ou 35 kW je rappelle que c'est la même chose Donc le modèle qu'on m'a prêté aujourd'hui c'est un modèle de 2017 il est donc forcément équipé de l'ABS de série le propriétaire a juste mis quelques accessoires qui étaient proposés au catalogue Aprilia on a les protège-poignets ici en plastique on a une petite bulle ici ou plutôt un seau de vent et de quoi mettre des bagages à l'arrière ainsi qu'un support pour le réservoir vu que c'est une moto qu'il utilise pour faire de gros roadtrips Donc pour revenir sur le test de la 750 que j'avais fait il y a maintenant un peu plus d'un an j'avais bien aimé cette moto mais j'avais vraiment eu du mal des grosses difficultés à cause de la hauteur de selle et bien sachez que sur cette 900 c'est un petit peu la même chose le propriétaire est un tout petit peu plus grand que moi et il a pourtant fait rabaisser cette machine directement à la sortie d'usine donc là elle a été rabaissée d'environ 2-3 cm grâce à une bague de rabaissement sur l'amortisseur arrière et malgré ça lorsque je monte dessus je suis vraiment sur la pointe des pieds il faut vraiment lever la patte pour mettre son cul sur la machine et c'est pas spécialement la hauteur de selle qui serait énorme par rapport aux autres machines mais bien la forme de cette selle elle a tendance à écarter les jambes ce qui fait qu'on perd en hauteur et c'est beaucoup plus difficile de se mettre sur cette moto lorsqu'on est petit sinon pour ceux qui découvriraient la Shiver avec cette vidéo qu'est-ce que c'est l'Aprilia Shiver ? Donc déjà Aprilia c'est une des plus grosses marques italiennes de moto reconnue surtout pour ces machines sportives et la Shiver c'est la machine un peu milieu de gamme de chez Aprilia le Roadster confort sport c'est vraiment un intermédiaire c'est pas aussi sport qu'une Tuono clairement pas Aprilia sur cette Shiver a conservé la même base moteur que sur la 750 c'est-à-dire un bicylindre en V à refroidissement liquide 4 soupapes par cylindre double arbre à cam en tête enfin la base pour avoir un moteur avec des caractéristiques modernes et ils ont passé je vous l'ai dit le moteur de 750 cm3 à 900 ce qui lui donne pas mal de couples en plus la Shiver à l'époque lorsqu'elle était sortie en version 750 c'était une des premières motos à inaugurer le Ride by Wire c'est-à-dire le fait que l'accélérateur ne soit pas relié à un câble mais directement à une puce électronique et ici c'est la même chose on retrouve les 3 cartographies d'injection identiques à ce qu'il y avait sur la 750 le mode Rain pour la pluie le mode Touring ce que j'ai actuellement ainsi que le mode Sport les 3 modes ne changent pas vraiment la puissance selon la fiche technique mais surtout la réponse à l'accélérateur les échappements sur la moto sont d'origine ils ont une forme assez spéciale que j'aime beaucoup comme sur la 750 ils ont gardé le système où ça passe sous la selle et là ils ont mis des genres de clapets en fait sur la sortie des échappements ce que je trouve plutôt sympa quand on redonne des petits coups de gaz à bas régime pour redescendre les vitesses là on a une sonorité vraiment géniale avec cette moto c'est pas trop fort ça respecte les limitations mais la sonorité est très jolie pour changer les modes de conduite il suffit de rappuyer sur le bouton du démarreur c'était la même chose sur la 750 donc là je me laisse en mode Touring on va faire un petit 0 à 100 et ensuite on comparera s'il y a une différence entre le mode Touring et le mode Sport allez c'est parti pour le 0 à 100 il n'y a personne go et on freine la sensation du freinage est vraiment géniale bon petit demi-tour voilà vous voyez ça ne braque pas du tout c'est abusé c'est un camion heureusement qu'ici la route est très large j'ai fait le test de la MT-07 il y a quelques jours ici je peux vous assurer que ça n'a rien à voir la MT-07 c'est un vélo pour tourner celle-là on se retrouve tout de suite au maximum et ça ne braque pas en fait donc il faut vraiment garder ça en tête allez je passe maintenant en mode Sport vous voyez c'est indiqué juste ici on va voir s'il y a une différence allez go et je freine franchement le freinage c'est une tuerie on l'utilise uniquement avec deux doigts et même comme ça vous pouvez clouer la moto sur place c'est dosable c'est nickel bon sur l'accélération je n'ai pas vu de réelle grosse différence entre Sport et Touring si ce n'est que le début de l'accélération avait l'air un petit peu plus franc et rapide et la sonorité de l'échappement avait l'air un petit peu plus rock un petit peu plus sport sur le mode Sport sinon ça reste très similaire à n'importe quelle autre machine bridée à 47.5 je pense même que sur les chiffres ça doit être légèrement inférieur à la MT-07 parce que celle-ci forcément elle est plus lourde la MT-07 que j'ai testée en 35 kW elle faisait 180 kW tout plein fait celle-ci elle en fait 220 alors vous pouvez voir qu'au-dessus du compteur il y a des LED qui servent de Shift Light ça indique quand changer les rapports et à mon avis c'est parce que je suis sur la version 35 kW mais arrivé à peine à 4-5 000 tours ça commence déjà à me dire de changer de vitesse en gros le moteur n'est plus du tout capable de vraiment monter dans les tours ou du moins même s'il en est capable ça ne sert à rien on a les bonnes sensations mais malheureusement vu que la machine est d'une grosse cylindrée et limitée à 47.5 et bien ça dure très peu de temps on accélère à peine ça tracte on sent qu'il y a de la force et puis tout de suite ça coupe c'est dommage allez parlons un petit peu de l'équipement de cette moto donc on retrouve exactement les mêmes Komodo que sur la version 750 à la seule différence du Komodo à droite qui est un Komodo beaucoup plus classique que l'ancien qui avait sur la mode 750 mais ça reste exactement les mêmes fonctions le gros bouton mode sur le côté permet de changer les informations du compteur mais bizarrement c'est pas le bouton mode qui vous change les modes d'injection ça peut paraître bizarre et vu que le bouton mode est juste au dessus du clignotant il faut faire gaffe parce qu'au début on aurait vraiment tendance à inverser l'un et l'autre et à appuyer sur le bouton mode au lieu des clignotants tous les plastiques des Komodo sont comme avant c'est à dire dans un plastique dur assez rigide ça fonctionne tout est accessible mais ce n'est pas très très valorisant comme plastique le compteur lui par contre est beaucoup plus moderne que sur la 750 que j'avais pu tester on est sur un écran couleur qui est vraiment pas mal éclairé on voit très bien ce qu'il y a dedans même quand le soleil tape dessus et on a toutes les informations nécessaires mis à part la contenance du réservoir ça c'est vraiment dommage que sur un écran aussi moderne ils ne nous mettent pas la réserve de carburant on a juste un voyant qui s'allume quand vous arrivez sur la fin de votre réservoir vous avez même des petites informations qui sont en grisé tout en bas et ça le propriétaire m'indiquait que ce sont des options qu'on peut débloquer en prenant une option pour cette moto qui permet de relier tout ça avec une application sur un téléphone ce qui vous donnerait ensuite une espèce de télémétrie de la moto mais il ne l'a pas pris parce que clairement ça ne sert à rien sur la route on arrive sur un Dodan ça va me permettre de tester un peu la suspension ici c'est des suspensions qui sont aussi bien à l'avant qu'à l'arrière réglables elles sont assez fermes là le propriétaire l'a réglé pour son gabarit donc il m'a dit qu'il les avait réglées au plus ferme là je l'essaie de le prendre à 50 histoire de voir comment ça réagit bon c'est clair que là c'est très ferme mais je préfère ça à la MT-07 qui elle a des suspensions bien trop molles on va essayer de faire un test de souplesse je reste à 50 et je me mets en 6 et je suis surpris parce que la 750 elle avait vraiment du mal à 50 elle ne voulait pas reprendre là la 900 on sent que ça ça ne lui plaît pas trop mais elle repart elle est plus souple que l'ancienne version et si je compare une fois de plus avec la MT-07 et bien elle est beaucoup plus souple ce qui peut sembler étrange vu que normalement la plupart du temps les moteurs à bicylindres en ligne sont un peu plus souples que les bicylindres en V allez on accélère pour se faire un peu plaisir les freins sont vraiment nickel on sent que la machine est plus lourde qu'une MT-07 il faut plus s'impliquer pour la faire basculer et pour le coup là on sent vraiment la vrille on sent bien qu'arriver à 5-6000 ça ne veut plus avancer le freinage arrière marche très bien il est dosable et au final lorsqu'on est dans des situations où on roule à très faible vitesse on peut se permettre d'utiliser que l'arrière pour stabiliser la moto il n'y a même pas besoin de l'avant l'avant est un petit peu sec sur le début de la course mais moi c'est comme ça que j'aime bien les freins quand ils sont assez vifs on dira la moto s'incline assez facilement dans un rond-point mais ce n'est pas aussi vif que la MT-07 alors la position sur la moto est un petit peu plus basculée vers l'avant que sur la MT-07 là on retrouve une position typique de Roadster on garde une bonne visibilité sur ce qui se passe autour de nous on n'est clairement pas sur une sportive qui vous bloquerait dans votre prise d'information la sonorité quand on accélère elle est vraiment vraiment sympa écoutez moi ça boum boum j'adore on sent que la moto elle manque de patates ça c'est horrible on est frustré je trouve avec cette machine elle est bien mais le bridage est bien plus frustrant que sur d'autres motos là on sent tout de suite que la machine elle n'a pas sa puissance par contre jusqu'à 5000 tours quand vous accélérez il y a vraiment du couple c'est vraiment vraiment sympathique c'est rare c'est rare d'avoir autant de couple sur une machine bridée pour le A2 et ce freinage oh là là j'adore le frein de cette machine c'est pas au niveau des meilleurs freinages c'est pas comparable par exemple à ce que j'ai pu tester sur la BMW S1000R mais ça s'en approche quand même c'est largement meilleur que sur une MT-07 ou que sur un Z650 vous voyez j'ai réussi à la montée à 9000 tours mais ça sert à rien en fait il se passe rien de plus à part avoir un petit peu plus de bruit et consommer plus allez on est parti pour un petit passage autoroutier grande courbe la machine s'incline assez facilement c'est un gros pneu à l'arrière c'est un 180 allez on va faire une petite test de reprise donc je suis en 5ème à 100 km heure j'accélère à fond donc vous voyez il n'y a pas de problème la machine même en version bridée a largement suffisamment de puissance pour rouler aux vitesses légales sans problème et pour pouvoir dépasser sans aucun problème alors par contre sur l'autoroute le petit saut de vent c'est purement de la déco j'ai tout le vent sur la gueule j'en ai plein le torse aussi ce qui est efficace par contre c'est les protège mains ça fait que j'ai beaucoup moins froid en main les deux rétroviseurs sont dans un plastique assez bas de gamme mais ils sont très bien placés je vois parfaitement ce qui se passe derrière je ne vois même pas mes épaules je vois juste un petit peu mes coudes alors je me déplace dans les menus en roulant le tableau de bord est assez haut ce qui fait qu'on n'a pas besoin de sortir complètement notre regard de la trajectoire pour lire les infos malheureusement certaines infos sont écrites assez petites un autre point fort concernant les commandes par rapport à la concurrence vous avez le frein qui est réglable en écartement et également l'embrayage et en plus l'embrayage c'est un embrayage hydraulique ce n'est pas un vieux embrayage à câbles comme vous pouvez avoir sur une MT-07 de toute façon globalement cette machine est plus chère forcément que les autres machines bridables en A2 en bicylindre mais elle est aussi d'une cylindrée supérieure et mieux équipée donc je pense que son tarif actuel de 8500 euros pour une 900 avec des équipements quand même bien parce que là vous avez suspension réglable avant arrière un frein aussi bien à l'avant à l'arrière qui marche nickel un embrayage pareil réglable et hydraulique tout ça ça se paye et je pense qu'au final à 8500 euros c'est une meilleure affaire qu'une MK-07 à 7100 euros qui elle n'a absolument rien de tout ça un truc par contre qu'avait la Shiver 750 qui n'est plus disponible sur cette 900 et ce qui est bien dommage c'est le bouton pour les feux de détresse la machine incite un peu à se déhancher pour bien la faire pivoter il faut bien appuyer sur les reposes-pieds globalement avec le bridage vous avez une bonne accélération jusqu'à 120 après après ça devient beaucoup beaucoup plus mou vous faites 1, 2, 3, 4 très rapidement la 5, la 6 ça ne sert presque à rien si ce n'est à baisser votre consommation bon parlons un petit peu des aspects pratiques de cette Shiver 900 contrairement à pas mal d'autres roadsters de la catégorie on a une place arrière qui est vraiment accueillante la selle c'est une selle monoplace enfin une selle un seul bloc qui prend donc la place avant place arrière la place arrière est suffisamment large et vous avez en plus des poignées pour le passager ce qui est quasiment introuvable sur les autres motos des autres constructeurs donc ça c'est vraiment nickel par contre pour ce qui est rangement et porte-bagages d'origine vous n'avez pratiquement rien si vous démontez la selle en dessous vous avez juste de quoi mettre peut-être un gilet jaune et c'est tout il n'y a absolument rien c'est pour ça que le propriétaire a rajouté des portes-sacoches et aussi un petit accessoire pour mettre une troisième sacoche sur le réservoir vu que lui je le rappelle il fait des roadtrips si vous êtes en A2 est-ce que c'est un bon choix cet Aprilia Shiver 900 je dirais oui si vous voulez une machine qui a vraiment entre guillemets un comportement dynamique de premier plan parce que c'est là où elle brille avec ses suspensions et son freinage et même le châssis tout ça il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment bien le moteur par contre en version bridée il est complètement sous-exploité il est asthmatique il n'est pas aussi agréable il faut l'avouer que le moteur 700 cm3 de la MT-07 ils font tous les deux la même puissance mais là le bridage se fait vraiment trop sentir donc si vous voulez cette machine globalement c'est parce que vous avez déjà décidé de la garder après votre phase de A2 pour l'avoir dans sa version normale à 95 chevaux et là je me doute bien que ça doit être autrement plus plaisant à utiliser mais globalement si c'est une moto que vous voulez uniquement pendant votre période à deux je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix l'avantage également de cette Aprilia c'est que c'est une moto qui n'est pas distribuée énormément ce qui fait que vous ne la croiserez pas à tous les coins de rue le petit désavantage par contre je trouve c'est qu'ils n'ont pas été très inspirés pour le design vu qu'ils n'ont pratiquement rien changé entre la 750 et la 900 et la 750 ils l'ont vendu pendant très longtemps pendant presque 10 ans donc globalement si vous croisez une 750 qui a 10 ans elle aura pratiquement le même look que votre machine qui est toute neuve et ça je trouve ça un petit peu dommage un défaut aussi de cette Chiver c'est que vu que ce n'est pas une moto qui est extrêmement populaire en France vous ne trouverez que difficilement des accessoires si vous voulez la personnaliser ce n'est pas du tout le même délire que sur une MT ou que sur une Z là c'est beaucoup plus confidentiel mais au moins quand vous avez une Chiver vous êtes sûr de ne pas en croiser 15 quand vous vous mettez à faire une petite balade je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement ou du moins qui a fait un crochet pendant son road trip par chez moi pour me prêter cette moto c'était super sympa de sa part je rappelle que tous les tests que je réalise sont toujours en collaboration avec mes abonnés donc si vous voulez que la chaîne avance pensez à me proposer le test de vos véhicules c'est le seul moyen que j'ai de vous proposer de nouvelles vidéos merci d'avance à ceux qui me contacteront tous les moyens de me joindre sont dans la description là je m'arrête j'arrive à mettre les deux pieds par terre mais franchement c'est du bout des pieds c'est un peu limite donc si vous avez des questions concernant cette Shiver 900 en version A2 et bien n'hésitez pas mettez ça dans les commentaires si vous possédez cette moto et bien n'hésitez pas à nous donner votre ressenti et puis je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo allez on se retrouve très bientôt pour un nouveau test V à tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada